Si on veut faire un projet comme le vôtre, c'est la priorité. Premier critère, l'eau. Est-ce qu'il y a de l'eau ? Est-ce qu'il y a un peu de pente ? Avec une ressource en eau et 20 hectares de terrain, Grégory Derville passe de la théorie à la pratique. Cet enseignant en sciences politiques spécialisé dans l'environnement veut faire de sa résidence secondaire un lieu de vie durable et partagé. Dans l'idéal, je voudrais que ce soit un des millions de lieux que je voudrais voir dans un pays comme la France avec plusieurs familles qui vivent sur un même site, chacune dans leur logement. Il ne s'agit pas de vivre en communauté et qui partagent tout ce qu'il y a à partager sur le site. C'est-à-dire jardin, verger, poulailler, marre, eau, outils, moyens de transport, etc. Convaincu depuis 10 ans que la société industrielle est un modèle mortifère et sans avenir, Grégory Derville ne se déplace qu'à vélo. Donc vous vivez ici sans voiture ? Oui, j'essaye. C'est grâce aux voisins qui me transportent de temps en temps, grâce au vélo, grâce à la gare qui est à 1 km. Quand on regarde les choses, je dis que la situation est catastrophique, vraiment. Et en même temps, je me dis que je n'ai pas envie de baisser les bras et que tout en étant lucide et donc inquiet ou alarmiste, on peut très bien se décider de faire le maximum qu'on puisse faire pour que la situation ne se dégrade pas davantage et que finalement cette transition écologique soit la plus positive possible ou la plus même joyeuse. Tout en continuant à donner des cours à l'université de Lille, Grégory Derville va poursuivre le travail de permaculture, déjà entamé au jardin. Suivront des plantations d'arbres, des constructions à haussettes sur bois, quelques animaux pour l'attraction et l'entretien du terrain. Un travail à long terme qui se fera aussi collectivement. Un stage sur la conception d'écolieux est prévu ici fin août. Je préférerais avoir un ceriseille... Merci.